Intégral Placement, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Votre argent vu par Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Et vous, vous êtes tout seul. Oui, je suis tout seul cette semaine parce que Cédric Leveynard est en vacances. Tiens, certains de nos téléspectateurs voudraient optimiser la fiscalité environnementale. Ils nous demandent comment monnayer leur certificat d'économie d'énergie. Ça se monnaye un certificat d'économie d'énergie ? Déjà, on va expliquer ce que c'est. Surtout, on va d'abord expliquer à nos auditeurs qu'aujourd'hui, faire des travaux d'économie d'énergie, ça peut rapporter de l'argent. Alors, il ne s'agit pas d'installer des chauffe-eau solaire ou des panneaux photovoltaïques dont vous allez revendre l'électricité à EDF. C'est un peu différent. Donc, aujourd'hui, il faut revenir à l'origine de ce dispositif. Donc, il faut revenir à ce qu'on appelle la loi POP, qui est la loi de programme sur les orientations de la politique énergétique de 2005, qui oblige les fournisseurs d'énergie à faire des économies d'énergie, justement. Ils doivent rendre des comptes tous les trois ans. Il y a un programme triennal et tous les trois ans, ils doivent dire à l'État, voilà le montant des économies d'énergie que j'ai fait ou que j'ai fait faire à mes clients. Et si jamais ils ne sont pas dans les clous de ce qui a été négocié au moment du début de ce programme triennal, ils doivent acquitter une pénalité. Et cette pénalité, elle est quand même assez lourde parce que c'est 2 centimes par kilowattheure cumulé, actualisé, ce qu'on appelle les kilowattheures cumac, manquants. Bon. Donc, pour arriver à ce fameux quota, les entreprises ont le droit d'acheter ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. Donc, ils peuvent les acheter aux particuliers qui ont fait eux-mêmes des travaux d'économie d'énergie ou qui ont acheté des équipements économes, justement, en énergie. Oui. C'est la loi POP. C'est la loi POP. On ne va pas confondre avec le pape, rien à voir. Rien à voir. Vous avez vu, c'était bien avant quand même la démission de notre pape. Eh bien voilà. Pour une fois, l'État a été précurseur avec cette loi POP. C'est un système qui marche bien, ces certificats d'économie d'énergie. Tout le monde joue le jeu ? Oui. Alors, effectivement, tout le monde joue le jeu, mais dans la mesure où c'est assez encadré. Aujourd'hui, c'est le ministère du Développement Durable qui pilote ce dispositif. Et donc, chaque année, ils éditent ce qu'on appelle des fiches réglementaires sur lesquelles sont indiqués l'ensemble des travaux qui ouvrent droit à ces fameux certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, il y a 269 types de travaux ou d'achats qui sont formalisés par ces fiches. J'en ai apporté une pour vous montrer. C'est assez administratif, mais on voit quand même qu'il y a... Non, non, du tout, du tout. Vous voyez, c'est quand même assez joli. Ah oui, c'est bien, c'est coloré. C'est plutôt assez saillant. Par contre, ça récapitule l'ensemble des données techniques qui sont concernées par ces travaux. Il faut savoir que sur les 269 types de travaux ou d'achats, il y en a à peu près 75 qui concernent les logements, donc qui concernent directement nos auditeurs particuliers. Et donc, voilà, une fois que vous avez fait ces travaux, vous vous retrouvez avec un quota d'économie d'énergie que vous allez pouvoir revendre à ces fameuses entreprises. Les travaux éligibles, ils sont dans les secteurs du bâtiment résidentiel, le bâtiment tertiaire ? Ils sont dans tous les types de bâtiments. Ils sont dans tous les types de bâtiments, donc y compris les logements. Et pour les logements, donc ce qui concerne nos auditeurs, à la fois pour les maisons individuelles, à la fois pour les logements collectifs, les appartements en copropriété notamment. Quels sont les critères pour profiter du certificat d'économie d'énergie ? Eh bien, en fait, tous les critères sont indiqués sur ces fameuses fiches. C'est pour ça que je vous la remontre à nouveau, parce que franchement, regardez, elle est vraiment très belle. Elle n'est pas verte, mais bon, ça parle de l'écologie. Elle indique très précisément quels sont les critères qu'il faut respecter pour pouvoir les mettre en jeu. Alors, justement, vous pouvez retrouver toutes ces fiches. Elles sont disponibles sur le site du ministère, donc je vais vous en donner quand même l'adresse. Donc vous allez sur le www.développement-durable.gouv.fr. Même l'adresse, déjà, elle est quand même assez compliquée. Vous allez dans l'onglet énergie, air et climat, et après dans la rubrique économie d'énergie. Donc là, vous avez après un autre onglet qui s'appelle les dispositifs d'aide, et là, vous tombez sur les certificats d'économie d'énergie et les fameuses 69 fiches. Donc vous les lisez précisément et vous voyez quels sont les travaux qui ouvrent droit à ces fameux C2E ou CE, comme vous voulez, et toutes les normes techniques qu'il faut respecter. C'est ça, il faut utiliser des matériaux conformes aux critères. Oui, oui, alors quand on vous explique, là par exemple, j'ai sorti la fameuse fiche sur les appareils indépendants de chauffage au bois, donc on nous explique qu'il faut que le rendement énergétique de l'équipement soit supérieur ou égal à 70%. Ça, c'est sur les normes techniques que vous trouverez après sur le matériel lui-même. Que la concentration en monoxyde de carbone soit inférieure ou égale à 0,3%, et ça vous donne les fameuses normes NF. Donc pour les poils, c'est NFEN 13240, bon, c'est assez technique. Mais avec cette fiche, vous allez vérifier sur la fiche du matériel et puis vous voyez si vous êtes dans les clous ou pas. L'achat de lampes à LED, par exemple, ça peut faire partie aussi des travaux d'économie d'énergie ? C'est nouveau, effectivement, ça évolue tous les ans, ces fameux travaux. Et donc il y a un nouveau train de travaux qui ont été publiés en début d'année. Donc effectivement, il y a l'achat de lampes à LED. Pourquoi ? Parce qu'une lampe à LED, ça consomme moins d'électricité que les fameuses ampoules à incandescence, qui ne sont obsolètes, mais également moins que les fameuses ampoules à économie d'énergie qu'on connaît aujourd'hui et qui sont distribuées dans tous les magasins. Il y a ça. Il y a, par exemple, l'obtention d'un des labels haute performance énergétique. Si vous obtenez ce label, vous avez le droit également à des certificats d'économie d'énergie. La rénovation de l'éclairage extérieur de bâtiments privés, etc. Voilà. Donc c'est ce nouveau train de dispositifs qui sont plutôt assez attractifs. Alors maintenant, Frédéric, grâce à vous, on connaît tous les dessous des certificats d'économie d'énergie. Ça devient presque sexy. Mais comment on les monnaie, ces certificats ? Comment on peut gagner de l'argent avec ces certificats ? Alors, on parlait en début de cette intervention du fait que les entreprises vont vous les racheter parce qu'elles en ont besoin. Alors, ces aides, elles peuvent prendre plusieurs formes. Vous avez d'abord les premiers gros distributeurs d'énergie, qui sont à la fois distributeurs d'énergie et les grandes surfaces. Donc c'est Auchan, Leclerc, notamment. Donc ils vont vous inscrire à un programme d'économie d'énergie. Vous allez directement sur leur site. Et là, si vous suivez bien toutes les indications, vous faites bien les travaux, à la fin de ces travaux, la grande surface va vous donner des bons d'achat. D'accord. Dans mon temps, qui est quand même assez attractif. Alors ça, c'est la première chose. Il y a d'autres dispositifs où, cette fois, on va vous faire des prêts bonifiés. Donc ça, c'est plutôt EDF ou GDF. Ils vous font des prêts pour installer vos dispositifs. C'est des prêts à taux compétitifs. Mais il faut faire attention parce que des fois aussi, il va vous monnaie votre certificat en vous faisant des conseils gratuits. Alors là, c'est difficilement quantifiable. Nous, on conseille plutôt de fuir ce genre de dispositif parce que là, le gagnant, ça sera vraiment EDF et ce ne sera certainement pas vous. Et puis, il y a un petit nouveau qui est arrivé et qui vous propose, cette fois, carrément de racheter, de monnayer, vraiment de vous donner une somme d'argent. Donc évidemment, il faut que je retrouve son nom. C'est Avia. Voilà. Donc c'est le distributeur, c'est le fonds de salle d'énergie Avia. Avia. Il y a son intermédiaire qui s'appelle, c'est la société qui s'appelle Prime Énergie. Et donc cette fois, il va vraiment vous acheter vos certificats d'économie d'énergie en somme sonnante et trébuchante. Petit cours de maths à appliquer, Frédéric. Voilà, je suis un particulier et je veux, par exemple, vendre mes certificats d'économie d'énergie, les monnayer. Comment je fais pour calculer leur valeur et le prix auquel je peux les monnayer ? Bon, alors je vous rassure, les entreprises ont fait ce travail pour vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas négocier les prix. Par exemple, chez Leclerc, chez Auchan, j'ai sorti un exemple. Quand vous installez un appareil indépendant de chauffage au bois, soit une cheminée, un insert ou un poêle, Leclerc ou Auchan vont vous offrir 174 euros si vous êtes situé dans ce qu'on appelle la zone H1, qui est la zone la plus froide, et jusqu'à 96 euros si vous êtes dans la zone la plus chaude. Par exemple, si vous êtes sur le porton méditerranéen. On découvre les chiffres à l'antenne, pour ceux qui nous regardent en télévision. Voilà, alors ça, c'est des chiffres, effectivement, qui montrent bien qu'il y a un décalage entre la valeur de ce que vous propose aujourd'hui au Champs-Éclair et sa vraie valeur. Parce que quand même, vous pouvez vérifier si vous vous faites un peu à voir ou pas. Alors, vous faites un peu à voir. Ah oui. Non plus dans les grandes largeurs, mais enfin, vous vous faites un peu à voir. Parce que quand même, ces chiffres-là, 174 euros pour le chauffage au bois, ça ne sort pas non plus de l'imagination délirante du service marketing de chez Leclerc. Il s'est basé quand même sur ces fameuses fiches dont on a parlé tout à l'heure, qui indiquent systématiquement, en fin de fiche, le montant des kilowattheures QMAC concernés par ces travaux. Donc ce qui veut dire que vous avez le montant des kilowattheures QMAC d'un côté, vous savez que, vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que ces kilowattheures QMAC ont un cours. Ils sont échangés régulièrement, toutes les semaines, tous les mois. Il y a une base de données pour vous. Il y a une base de données qui s'appelle EMI, E-2-M-Y. Donc vous allez sur www.emi.fr, vous faites l'anglais quotations, et vous voyez le cours du kilowattheures QMAC. Donc la valeur d'échange, c'est comme une petite bourse, c'est exactement de la même manière, mais c'est le jeu de l'achat et de la demande, enfin de l'offre et de la demande. Donc nous, quand on a fait l'enquête, le kilowattheures QMAC était à 0,497 centimes d'euros. Aujourd'hui, il a un peu baissé, il est à 0,397 centimes d'euros. Donc vous multipliez ce montant par la valeur en kilowattheures QMAC que vous avez sur votre fiche. Donc je reprends ma fameuse fiche sur les appareils de chauffage au bois. On voit qu'en zone H1, c'est 58 000 kilowattheures QMAC. Si vous la passez par les 0,397 centimes d'euros, on tombe à une valeur théorique du certificat que j'ai oubliée, mais que je vais retrouver tout de suite, qui est de 230 euros. Bon, on voit l'opération. On voit l'opération que chacun doit faire pour savoir à quelle valeur il peut vendre ses certificats. Vous avez compris, 230 euros versus 174, bon, le clair se met un peu d'argent dans la poche. De côté, c'est clair. Donc maintenant, on sait vraiment à quel prix monnayer nos certificats d'économie d'énergie. Très bien. À qui peut-on céder nos certificats ? À qui peut-on les vendre ? Avec qui peut-on les monnayer ? Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous allez pouvoir d'abord les monnayer avec ces fameux distributeurs. Donc, vous allez recevoir des bons d'achat. Vous pouvez, dans le cadre par exemple d'EDF ou GDF, ils ont mis en place des dispositifs de concertation avec des artisans. Donc, c'est les artisans partenaires EDF ou GDF, quand ils vont venir faire les travaux d'économie d'énergie chez vous, ils vont vous proposer effectivement de les négocier. Enfin, quand je vous dis vous proposer, ça, c'est la théorie. Parce qu'en fait, au final, ils ne vous le diront pas. Et c'est là où on a envie d'attirer l'attention des gens. C'est qu'ils vont vous proposer un devis. Ils vont éventuellement vous accorder une ristourne commerciale. 100 euros, 150 euros, 200 euros. Vous vous dites, c'est formidable. On est très contents. Sauf qu'on peut négocier des avantages. Vous signez le devis. Et puis après, vous vous rendez compte, ben non, en fait, ces fameux avantages commerciaux, c'est, je me suis engagé à céder mes certificats d'économie d'énergie. Et là, il faut faire quand même attention. Parce qu'une fois que vous êtes engagé dans un programme, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Donc si vous vous rendez compte que chez Leclerc, chez Avia, on vous propose mieux, c'est trop tard. Vous avez signé le devis, donc vous êtes engagé. Donc ça veut dire qu'avant de signer n'importe quel devis ou avant de vous engager dans des travaux, faites quand même le tour de la place et regardez quels sont les dispositifs les plus intéressants pour vous. – Oui. Monnayer ces certificats d'économie d'énergie, on a le sentiment que ce n'est pas forcément une aubaine financière. C'est une aubaine si on arrive à bien faire l'opération, si on arrive à bien négocier, bien comparer, et si on a écouté Frédéric Durand-Bazin sur BFM Business. – C'est là-dessus qu'on veut vraiment attirer l'attention et de vos auditeurs et de nos lecteurs. C'est un dispositif qui existe quand même depuis 2005. Je défie la plupart des auditeurs. – C'est le défi du jour. – Le défi du jour, c'est est-ce que vous avez vraiment négocié vos certificats d'économie d'énergie ? – As-tu vraiment négocié ton certificat d'économie d'énergie ? – Toi, ami auditeur, je vous regarde dans les yeux, est-ce que vous avez vraiment négocié vos certificats ? Je suis persuadé que tous les travaux qui ont été faits depuis 7 ans, désormais, on va dire 5% des gens ont réussi à obtenir une contrepartie financière à leurs travaux. Mais pourquoi ? Par ignorance, tout simplement, parce que ce dispositif n'est pas connu des gens. Alors effectivement, aujourd'hui, on commence à avoir quelques acteurs qui font un peu de la publicité. Je ne fais pas une fixation, on est sur Leclerc, on est sur Auchan, mais quand même, Leclerc, c'était le premier à faire des publicités à la radio et dans la presse pour dire, attention, si vous faites des travaux d'économie d'énergie, vous avez le droit à des bons d'achat. Donc ça a commencé à faire prendre conscience aux gens que finalement, ça pouvait rapporter un peu d'argent. Suivant le type de travaux, ça finance quand même de 5 à 40% du montant des travaux. C'est quand même loin d'être négligeable, d'autant plus que c'est des travaux qui sont quand même souvent assez coûteux. Donc surtout, ne pas hésiter. Justement, sur le montant des travaux, souvent coûteux, est-ce que les copropriétés peuvent, elles aussi, profiter des certificats d'économie d'énergie et essayer de les monnayer ? Alors c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a une petite enquête qui a été faite auprès des syndics professionnels. Il y a 63% des syndics professionnels, professionnels, qui ne savent pas que ça existe. Donc quand ils lancent des travaux de rénovation énergétique dans le logement, quand il y a un changement de chaudière collective, Dieu sait que dans une copropriété, une chaudière, ça coûte extrêmement cher. Le C2E, ça peut leur financer de 5 à 40% du montant des travaux. Et les syndics n'y pensent pas ? Ils n'y pensent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est incroyable ! C'est pour ça que moi, les termes professionnels, des fois, je tique un peu. Bon, heureusement, il y en a déjà 37 qui connaissent. Et grâce à nous et grâce à vous, il y en a un peu plus qui seront quand même un peu susceptibles d'être avertis sur cette question. Bon alors, pour aider les syndics à se convaincre, pour essayer de profiter de ces certificats d'économie d'énergie, comment formalise-t-on une transaction, un monnayage ? Alors en fait, c'est simple. Oui, ça n'a pas l'air comme ça. Je vous vois prendre une grande respiration. Et vous nous dites, en fait, c'est simple. En fait, c'est simple. Ok, c'est parti Frédéric. Déjà, ne cherchez pas dans vos documents ce fameux certificat d'économie d'énergie. C'est un droit immatériel, il n'existe pas. À la différence de la petite fiche, là, ça n'existe pas. C'est juste un droit. En fait, on appelait ça certificat, mais c'est un droit. En fait, il est formalisé par votre facture. Donc, une fois que vous avez réalisé vos travaux, vous cédez votre facture, vous la donnez. Vous organisez quand même une photocopie pour vous. Mais vous cédez votre facture à l'artisan, au supermarché, au fournisseur de gaz, à qui vous voulez. Vous le cédez et c'est en contrepartie de cette facture que vous allez pouvoir bénéficier de l'avantage du bon d'achat, du versement d'une somme d'argent, etc. Donc, la procédure est simple. La procédure est simple. Là, il faut quand même vraiment faire attention. C'est le principe du certificat d'économie d'énergie. C'est que les entreprises qui doivent réaliser des économies d'énergie, elles bénéficient de ces C2E parce qu'elles ont incité leurs clients à faire des travaux. Donc, j'insiste là-dessus, c'est incité. Donc, ça veut dire qu'il faut négocier avant de commencer ses travaux. Sinon, vous n'êtes plus dans le cadre de l'incitation. Vous êtes dans le cadre de la négociation. Voilà, vous êtes déjà engagé. Donc, c'est vraiment au préalable. Vous choisissez votre fournisseur et vous négociez avec lui. Après, c'est trop tard. Vous avez lancé vos travaux, vous ne pouvez plus rien faire. Eh bien, voilà. Quelques clés, quelques mises en garde, quelques conseils pour profiter de cette fiscalité environnementale. Et pourquoi pas, monnayer vos certificats d'économie d'énergie. Chacun peut le faire. Vous restez avec nous, Frédéric ? A tout à l'heure. On se retrouve dans 10 minutes, oui, pour répondre à nos téléspectateurs. Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef du magazine Le Particulier. Le CAC 40 gagne toujours du terrain, plus 1,2%. Jusqu'à 12h30, intégral placement, 100% placement.